Grâce aux gens jouent leurs gens vers en ce moment Cr posed vers de l'es88 Nous avons cherché de restaurer ta présence Nous avons cherché l'éd entered dans vos concurrents nicht schclockwiseollar Ilsant jouent leurs gens à notre présence nous enichten dans vos apenas Et puis, par hoy, par hoy L'enseignement de toucher, la dimension de gloire, la dimension de l'envie de la puissance. L'enseignement de toucher, la dimension de gloire, 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 la dimension de glo Alléluia C'est lui qui donne la force C'est lui qui t'a renouvelé le souffle de vie Il est digne d'élévation Il est digne de gloire Il est digne d'honneur Amen Tu vas dire Jésus Jésus Le roi des rois Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Seigneur merci Pour la grâce Immense Que tu viens de m'accorder De venir dans ta présence Je demande une chose maintenant Que ton esprit saint Dispose mon coeur A l'écoute de ta parole La parole qui purifie La parole qui régénère La parole qui fortifie La parole qui est ici Qu'elle vienne en moi Pour me transformer Afin que je devienne Ce que Dieu voudrait que je sois Au nom de Jésus A grâce pour le roi des rois A grâce pour le roi des rois Est-ce que tu peux te saluer ton frère et ta sœur ? Parfois Avec notre commandant de nous saluer les uns et les autres Par de synthèse Salut ton frère, salut ta sœur Alléluia On se déplace On se déplace Alléluia Bienvenue Alléluia Alléluia Nous reprenons nos bêches Amen Ça c'est l'ambiance Au sein de la famille de Dieu Amen On doit s'aimer la Bible l'appelle le nouveau commandement aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé Alléluia nous devons nous aimer nous transmettre cet amour Amen maintenant tu vas te lever tu vas te lever tu vas te lever Chalom Père de Dieu Chalom Église, est-ce que vous êtes là ce matin ? Amen Est-ce que vous êtes présents dans la maison de votre papa ? Je vous salue tous au nom de Jésus Amen Bien-aimés, c'est une joie de nous retrouver dans la maison de notre papa Vous êtes le plus heureux vous qui êtes venu recevoir l'instruction ce matin Bien-aimés, c'est une joie quand nous sommes là Être là, ça veut dire que je quitte ma maison Je vais dans la présence de Dieu Je vais dans la présence de Dieu pour écouter ce que Dieu veut que je puisse écouter et que je puisse mettre en pratique On ne quitte pas sa maison pour venir ici et rien faire bien Tu es venu parce que tu as besoin de recevoir de recevoir l'instruction L'instruction qui fait vivre l'instruction qui t'aider à aller de la vente à ta vie La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel Alléluia Ce n'est pas je reste chez moi je mange du pizza ce n'est pas ça qui fait vivre Je mange des pâtes ce n'est pas ça qui fait vivre C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu Pour ta vie, pour ma vie et pour notre vie Seigneur Alléluia bien-aimés Dieu vous bénisse parce que vous êtes au bon endroit Vous qui êtes là ce n'est pas par hasard que toi tu es là et que ton voisin n'est pas là Ce que Dieu veut que tu puisses écouter c'est ce qu'il a te dit ce matin Et ce qu'il a te dit ce matin que ça puisse t'aider bien-aimé que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu aura te dit ce matin Peut-être ça t'aidera à certaines questions que tu te poses dans la vie et ces choses-là va trouver une solution et va t'aider à grandir ce matin pour pouvoir aller de l'avant et comprendre que non c'est normal et c'est ce que je vis et que c'est Dieu qui permet tout Alléluia Je vais demander à la servante de Dieu et pouvoir prier pour cette parole ce matin afin que Dieu nous aide à pouvoir bien la comprendre à pouvoir la sonder la discerner et pouvoir comprendre que Dieu nous aide Alléluia nous allons tous nous baisser dans la prière Pécieuse 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 Dans le cœur de l'homme Elle est précieuse Plus que l'homme Oh, oh, oh Précieuse Plus que l'homme Précieuse Plus que l'homme La parole de Dieu Dans le cœur de l'homme Elle est précieuse Plus que l'homme Oui, Père de gloire, au commencement, Seigneur Tu as dit Que la lumière soit, la lumière vue Seigneur Dieu Tout-Puissant Éternel des armées Elle est vraiment précieuse Plus que l'homme Parce que ta parole est une lampe Sous nos pieds Ta parole, c'est une lumière qui éclaire Nos sentiers Ta parole, c'est la vie, Seigneur Ta parole, c'est toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant C'est cette parole qui régénère C'est cette parole qui purifie C'est cette parole qui change Qui transforme Oh, Seigneur À cause de ta parole La parole, c'est toi, Seigneur Alléluia Quand je me rapproche, Seigneur Ma par analogie Ma parole, c'est moi C'est ce que je sors C'est ce que je suis Parce que la bouche parle De l'abondance du cœur Éternel des armées Nous voulons t'écouter ce matin Toi qui es le vrai père Toi qui es le père Qui sors de la cœur et les reins Papa, tu sais de quoi Nous avons besoin Car le temps serviteur a dit ce matin Que ta parole, c'est une nourriture C'est un repas Car l'homme ne vivra pas seulement de pain Mais de ce qui sort de la bouche de Dieu Nous voulons être à table ce midi Oh, quel beau repas Un repas qui régénère Un repas qui n'a pas la graisse Un repas qui est plus qu'un repas diététique, Seigneur C'est ta parole Papa, ce matin, dispose les cœurs Dispose nos âmes, Seigneur Que cette parole ne tombe pas sur Un endroit pireux, Seigneur Que cette parole trouve sa place Dans nos cœurs, Seigneur Afin de nous donner la réponse Afin de nous fortifier, Seigneur Car nous sommes là, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi En nombre, nous ne sommes pas beaucoup Mais si on voit les problèmes Qui nous tracassent dans les cœurs Il n'y aura pas la place dans cette salle Mais Seigneur, ce matin, parle encore Parle, ton serviteur, écoute Parle, tes enfants, écoute, Seigneur Afin qu'on sortit de ceci Comme tu as dit, venez à moi Vous tous qui êtes fatigués, chargés Je vous donnerai du repos Afin qu'on sortit de ceci, Seigneur Après cette parole Que nous serons légers Que nous ayons le repos et la paix de l'âme Afin que toi seul, tu sois glorifié Quand tu ne partages ta gloire à personne Glorifie-toi au travers de cette parole Glorifie-toi, Seigneur Saint-Esprit de Dieu Que ton serviteur disparaisse Saint-Esprit de Dieu Laisse-toi au travers de ton serviteur Que tu puisses parler à ton peuple Afin qu'il soit apaisé Afin qu'il soit béni Afin qu'il soit délivré Afin qu'il soit guéri, Seigneur Merci Seigneur Que toute la gloire te recueille Amen Amen Et nous avons très fort Ce que nous parlons de Dieu Alléluia Alléluia Que Jésus soit glorifié Que le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jaco Nous soit glorifié ce matin Alléluia, bien-aimé Amen Je vous salue une fois de plus Et vous remercie de votre présence Dans la maison de notre Père Ce matin encore Le Seigneur nous appelle Dans sa présence Pour écouter ce qu'il a à nous dire Ce matin Parce que la Bible nous dit Que Dieu ne parle pas en vain Si Dieu parle C'est qu'il y a besoin Quelque part dans sa maison Ou au travers de son temple Parce qu'il a dit Votre coeur C'est le temple du Saint-Esprit Et ce matin Le Seigneur Au travers de sa parole Qu'il nous aide A comprendre ce qu'il a à nous dire Bien-aimé Notre tome de ce matin Le thème de ce matin C'est Dieu nous instruit Par les temps Et les saisons Dieu nous instruit Par les temps Et les saisons C'est ça Le thème de ce matin Les temps Et les saisons Oui bien-aimé Quand tu regardes Là où tu es Avant tu étais informé Tu étais informé Tu étais quelque part Quelque part Dans un lieu Bien déterminé par Dieu Tu étais un esprit Quelque part Mais par les temps Le Seigneur Dieu ton père Dieu ton Dieu A voulu que tu viennes Te faire sortir De faire sortir D'où tu étais Le temps A fait toutes ces choses Le temps De naître Tu as passé neuf mois Dans l'essai maternel Ça c'est le temps Mais ce matin Le Seigneur Veut te faire comprendre Que la vie Là que tu as Elle a été faite De temps Et de saisons Et toi En tant qu'être humain Tu dois comprendre Que ma vie Elle est faite de temps Et elle est faite De ce genre Une fois que tu comprends cela Ça t'aide A aller de l'avant Bien-aimé Ça va t'aider A comprendre Que oui Ce temps C'est Dieu qui permet Et ce temps C'est Dieu toujours Qui permet Alléluia Est-ce que vous êtes Toujours là Bien-aimé Avant d'aller Dans la profondeur De notre parole Je vais demander A tous De pouvoir nous lever Pour honorer cette parole Et demander A un bon lecteur De nous lire Les deux livres Que nous avons Les livres D'Ecclésiastes 3 Verset 1, 11 Et les livres De Jérémie 8 Verset 7 Si tu es là Par la grâce de Dieu Tu peux nous lire Ces deux livres Jésus Alléluia Il y a un temps pour tout Un temps pour toutes les choses Sous les yeux Un temps pour naître Et un temps pour mourir Un temps pour planter Et un temps pour arracher Ce qui a été planté Un temps pour tuer Et un temps pour guérir Un temps pour abattre Et un temps pour battre Un temps pour pleurer Et un temps pour lire Un temps pour se lamenter Et un temps pour danser Un temps pour lancer Des pierres Et un temps pour ramasser Des pierres Un temps pour embrasser Et un temps pour s'éloigner Des embrassements Un temps pour chercher Et un temps pour pleure, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa paix ? J'ai vu à quelle occupation de soumets les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il l'a mis dans le cœur de pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Le deuxième livre de Jérémie 8, verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue, et la grue observent le temps de leur arrivée, mais le peuple ne connaît pas la loi de l'éternité. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Vous pouvez vous asseoir à vous aimer, que le Seigneur vous bénisse. Même la cigogne, l'hirondelle et la grue connaissent leur temps bien, connaissent leur saison. Ça c'est sur les rois d'eau, ils savent leur saison, mais toi être vivant, Dieu dit que tu es ignorant de comprendre le mystère du temps et de la saison. Bien aimé, le temps pour Dieu, il a tout créé. Il t'a créé, toi et moi, il nous a tous créés. Dieu a pris du temps pour la création. Le Dieu tout puissant, le Dieu qui est capable de faire tout en un jour, il a pris du temps, sept jours, pour la création. Sept jours, sept nuit, Dieu a tout fait mêler. Si Dieu le tout puissant a pris sept jours, le temps de pouvoir créer toute chose, c'est que Dieu te pousse à comprendre que tout est fait par le temps et tout doit être accompli par le temps. En face de Dieu, tu dois comprendre ça ce matin. Ne sois pas pressé dans la vie. Laisse le temps faire les choses à ta place. Bien aimé, le temps nous apprend beaucoup de choses. Le temps nous apprend beaucoup de choses. La parole de l'Éternel ce matin vient de nous le dire. Il y a un temps pour toutes choses ici sur la terre. Aujourd'hui tu pleures, demain tu vas rire, bien aimé. Tu seras dans la joie. Aujourd'hui tu te lamentes, mais tu vas être un homme, une femme, une fille heureuse. Aujourd'hui tu es dans la souffrance, dans une misère impitoyable. Mais toi, tu seras dans le bonheur. Tu seras dans le bonheur demain. Mais il suffit de me faire le temps au temps. Le temps arrange tout dans la vie d'enfant de Dieu. Le temps arrange tout. Le temps accomplit tout dans ta vie. Mais tout est fait dans l'observation et dans la patience, bien aimé. Et la fidélité à notre Créateur qui est notre Père. Tu dois rester fidèle dans le temps que tu es en train de vivre. Il y a un temps pour le deuil. Et il y a un temps pour la vie. Le temps de mourir et le temps de naître, ça existe. Et c'est Dieu qui a tout fait. Et en faisant tout cela, Dieu a dit que tout était bon. Dieu a dit que tout était bon. Dans tout ce qu'il a créé, il a dit que tout était bon. Tout était bon. Mais c'est nous qui transformons la nature bien-aimée. C'est nous qui transformons la nature. Aujourd'hui, tu es mariée. Demain, peut-être que tu seras divorcée. Aujourd'hui, tu es fiancée. Mais peut-être que demain, ça ne sera plus les fiançailles. Ça sera la séparation. Aujourd'hui, tu es au chômage. Mais demain, le chômage va passer. Aujourd'hui, tu souffres de la séparation. Mais demain, ça va être le temps de l'union, de l'imiter. De la communion. Aujourd'hui, si tu te lamentes, tu murmures. Parce que tu as des factures impayées. Les loyers impayés. Bien-aimés, c'est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est toujours parfait. Il est toujours parfait. C'est nous qui voyons que quand nous traversons certaines circonstances de notre vie, nous nous posons des questions. On se dit non, c'est le malheur. On se dit non, ça, ça doit être une main derrière qui fait ça. Bien-aimés, un enfant de Dieu, tant que tu marcheras dans la fidélité, dans l'observation de la parole de Dieu, sache que tout ce qui arrivera dans ta vie est seule, est seule la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois comprendre cela. Les murmures ne servent à rien. Tu murmures parce que tu as un temps, parce que tu as une saison que tu es en train de traverser. La Bible était dit ce matin, les rondelles, la grippe, savent leur temps et savent leur saison. Pourquoi nous les humains, nous les enfants de Dieu, nous ignorons cela? Nous ignorons notre saison. Pourquoi nous ignorons cela? Aujourd'hui, tu souffres du manque de régularisation. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. C'est le don de Dieu qui fait que tu passes ce moment-là. Aujourd'hui, tu manques. Tu cherches des enfants, tu n'en as pas. Bien-aimés, ne te pleure pas. Ne te lamentez pas. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Toutes choses a un temps. Toutes choses a une saison. Bien-aimés, nous avons l'été, nous avons l'hiver, nous avons l'automne, nous avons tout. Toutes, tout est là. C'est Dieu qui a fait. Qui peut changer cela? Personne à part seul Dieu. C'est ça ta vie. Elle est faite comme ça. En Afrique, il y a la saison sèche. Il y a la saison de bruit. C'est Dieu qui a fait cela. Et personne ne peut changer cela. Ta vie, elle est pareille. Elle va au rythme de la nature que Dieu a créée. Tu dois savoir cela. Et tu dois maîtriser cela. Pour ne pas vivre de la frustration. Pour ne pas murmurer contre Dieu. Observons les enfants d'Israël bien-aimés. Ils étaient en esclavagisme en Égypte. Pendant 430 ans d'esclavagisme. Dieu a permis cela. Qu'il passe 430 ans d'esclavagisme. Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai entendu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de la douleur de mon peuple. Et je suis venu pour les délivrer, bien-aimés. Peu importe le temps que tu passes dans ce que tu traverses dans ta vie. Il y a un temps pour tout. Acceptez cela. Et crois ton Dieu. Reste fidèle à ton Dieu. Ne murmure pas comme les enfants d'Israël dans le désert. Oubliant qu'ils avaient passé 430 ans. Mais la souffrance d'un jour, de quelques jours dans le désert, ils ont oublié cela, bien-aimés. Ils ont oublié que la vie était faite de ces hommes. Tu es comme ça. Même son propre fils unique, Jésus-Christ, il ne l'a pas épargné à cela. Jésus a vécu des moments difficiles dans sa vie terrestre. Il a accepté cela parce qu'il était la parole. Il savait que le mystère de la parole, le mystère de la matière, et ils ont été créés comme ça. Le fils de l'homme a accepté cela. Il a eu des moments difficiles dans son parcours terrestre, mais il était sorti vainqueur en pari pour peur. Ta vie, elle est pareille, fils de l'homme. Ta vie, elle est pareille, bien-aimé. Ta vie, elle est pareille. Tu dois comprendre que ta vie, elle est faite des saisons. Et ces saisons sont au contrôle de ton Dieu. C'est Dieu qui contrôle les saisons de ta vie. Qu'il plaide, qu'il neige dans ta vie, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Peu importe la souffrance que tu traverses aujourd'hui, peu importe les choses qui ne marchent pas aujourd'hui dans ta vie, sache que ton Créateur est au contrôle de cela. Il permet parce que c'est le temps. Et le temps est fait pour nous les humains, pour que nous puissions comprendre le message que Dieu a à nous dire pendant le temps que nous traversons, bien-aimés. Chaque saison a un message. Chaque saison a quelque chose à nous enseigner. Et c'est là où se trouvent les problèmes pour nous les humains. Nous sommes plus focalisés dans la souffrance que nous vivons que dans la compréhension du message que Dieu veut nous faire passer au moment et en ce moment-là, bien-aimés. Sache comprendre qu'est-ce que Dieu veut me parler dans cette saison que je suis habité de traverser. Parce que trop souvent, les enfants de Dieu sont passés à côté du temps merveilleux dans lequel le Seigneur les faisait passer parce qu'ils étaient distraits, parce qu'ils étaient plongés dans les futilités de la vie. Ils regardaient, ils se plaignaient sur leurs misères, sur leurs problèmes. Mais Dieu avait un message à te faire parler. Et le message de Dieu dans la saison que tu te trouves, c'est un message qui est là juste pour te faire construire, pour t'instruire, pour t'aider à grandir, bien-aimés. À grandir et à comprendre qu'il y a certaines choses que tu dois passer dans un temps opportun, afin de saisir que la gloire de Dieu est faite comme ça, bien-aimés. Mais les saisons ne sont pas pareilles, bien-aimés. Bientôt, nous nous cheminons vers l'hiver. Nous étions en été, on se disait qu'il fait chaud, il fait chaud. Oui, mais bientôt nous allons partir en hiver. L'été a laissé certaines choses dans la vie des enfants de Dieu. Chacun avec qui il était de sa façon. Les uns, ils étaient en vacances. Les autres, ils se sont contentés de cette bonne saison. Mais bientôt, c'est l'hiver qui va commencer. L'hiver nous réserve aussi certaines choses. Et c'est certaines choses là que tu dois les comprendre. Quand tu es dans l'été, tu es dans la joie. La joie de pouvoir sortir. La joie de pouvoir t'habiller comme tu veux. Mais l'hiver a ses contraintes aussi. L'hiver va te pousser à changer d'apoutrement. C'est ça la vie de l'homme sur terre. Comprends que tu dois t'habituer et que tu dois savoir entrer au rythme de la situation dans laquelle tu es. Si c'est dans la joie, sois dans la joie. Si c'est dans la souffrance, loue ton Dieu. Ne t'alarme pas sur ta misère. Ne t'alarme pas. Non, ma maison n'est pas payée. Mes factures. C'est Dieu qui est au contrôle du tout. C'est Dieu qui est au contrôle du tout. Les enfants viendront au moment opportun de Dieu. Même Anne a pleuré, a pleuré, a pleuré. Parce que c'était le temps de Dieu qu'elle passait. Mais à la fin, elle a eu Samuel bien-aimée. Alléluia. Elle a eu Samuel dans sa vie. Elle a eu Samuel. Elle a eu Samuel. Regardons à la fête de Cana bien-aimée. La fête de Cana, Marie qui dit à son fils, il manque de vin. Jésus a dit quoi ? Femme, mon temps n'est pas encore venu. Mon air n'est pas encore venu. Il manque de vin, je sais. Et la fête de manque de vin. Mais comme je suis le Dieu du temps, j'ai agi à mon temps. Peu importe ce que les gens vont dire. Je suis le Dieu du temps. Et je ne dois pas être forcé dans ce que je fais. Bien-aimée, ne force pas Dieu d'agir dans ta vie au moment où il n'est pas la saison de te donner ce que tu avais de chercher. Parfois, le Seigneur évite de nous donner des choses hors saison. Parce qu'il sait que ça peut nous faire mal au ventre. Parce qu'il sait que l'ennemi de nos vies est là après de regarder pour te voler ce que tu demandes. Et le Seigneur te dit mon fils, ma fille, sois patient. Attends que j'essaie de distraire l'ennemi de ta vie. Mais on est pressé à ce moment-là. On murmure contre Dieu. Dieu ne me connaît pas. Dieu est ceci, Dieu est cela. Non. Dieu agit selon son temps. Et son temps est pour l'amour de ceux qui l'ont aimé le premier. Nous, les humains, bien-aimés. Rien n'est pas changé cela. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu demandes hors saison, hors son temps. Au moment où il sait que la chose que tu demandes, l'ennemi de ta vie est en train d'observer. Une fois que tu l'auras, il va t'aôter la vie. Et Dieu, notre Père, en tant que le Dieu d'amour et de beauté, ne peut pas nous laisser parce que nos envies demandent de nous donner cela à ce moment-là. Bien-aimés. Il va te pousser à la patience. Il va te pousser à la patience, bien-aimés. La saison différe d'une personne à une autre. Tu es venu dans le monde et tu n'es pas venu au monde avec ta maman. Chaque être humain a son heure pour venir dans le monde. Chaque être humain est différencié par l'autre, par les secondes, par les minutes, par les heures, par les jours, par les mois, par les années. C'est comme ça que Dieu a fait. nous sommes différents les uns les autres. Et par les temps comme Dieu a séparé cela comme ça, on est différents. On est différents. à l'autre. Ta saison ne sera pas la saison de l'homme. Ta saison ne sera pas la saison de ton projet qui est à côté de toi. Si aujourd'hui, toi, tu souffres, le voisin qui est à côté de toi, peut-être, il est dans le bonheur parce que c'est sa saison. Et tu dois comprendre cela comme ça. Bien-aimé, comprendre le temps nous aidera à éviter certaines frustrations de la vie. On est toujours en colère parce que l'autre est béni. J'ai béni son serviteur, Timothée, qui a parlé la fois dernière. évite de jalouser ton prochain qui est à sa saison. Ton prochain est à son temps. Ton prochain est à sa saison. Laisse-le être dans la joie parce que c'est Dieu qui le permet comme ça. Ton temps viendra. Ton temps viendra. Et si ton temps n'est pas conveni, sois dans la joie lourde et éternelle ton Dieu. Le temps de ton projet n'est pas ton temps. Bien-aimé, le temps doit te faire comprendre que il y a certaines choses que tu es en train de traverser maintenant. Que ton voisin, lui, il est parqué parce que lui, il a passé. Il est sur une autre saison. Il est sur une autre saison. Si toi, tu es en hiver, lui, il est en été et il est dans la joie. Sois dans la joie avec lui. Ne te lamentes pas sous la saison de ton prochain. Ne l'envie pas. Mais sois content de ce qu'il a envie de vivre. Parce que le panier sur qui il accorde. Alléluia. Alléluia. Parce que la rue tourne, bien-aimé. Parce que la vie, elle est faite comme ça. Ça doit tourner. Ça ne reste pas statique, bien-aimé. La vie n'est pas statique, elle tourne. Elle passe chez moi, elle va chez ma fille, elle va chez... C'est comme ça, la vie, elle est comme ça. Quand il quittera chez moi, peut-être que je serai en hiver et je dois me contenter de l'hiver que je traverse. Je ne dois pas être quand je suis en hiver parce que le temps est passé, je commence à murmurer contre Dieu. Bien-aimé, Dieu ne fait pas cela dans ta vie. Dieu ne fait pas cela dans ta vie. Tu dois savoir honorer Dieu en toutes choses. La Bible nous dit de rendre grâce à l'éternel en toutes circonstances de ta vie. Tu dois honorer Dieu. Ce n'est pas ta saison qui doit changer Dieu, non. La bonne nouvelle en cela, bien-aimé, c'est que Dieu est au contrôle du tout. La bonne nouvelle en cela, c'est que Dieu est au contrôle du tout. Rien n'échappe au contrôle de notre Dieu dans notre vie. Ta vie présente, ta vie de demain et ton avenir est au contrôle de notre Dieu. Rien ne m'échappe. Il est le maître des saisons et de tout ce qui passe dans ta vie. C'est lui qui le met sous ton parcours en fait que toi tu puisses discerner quel message le Seigneur vient te dire aujourd'hui. ne nous pomme pas le temps de comprendre ce que le Seigneur nous réserve dans la saison que nous sommes en train de passer. Ne soyez pas distrait, bien-aimé, quand tu traverses des moments auxquels tu te poses tant de questions, auxquelles les choses ne marchent pas dans ta vie. Pose-toi des questions mais médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, reste fidèle à Dieu. Bien-aimé, il y a une parole qui dit ceci. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il apprendra par la souffrance. Ce que Dieu est en train de te faire passer, si tu ne veux pas comprendre cela, c'est la souffrance qui va t'en servir. Quand le moment de la souffrance viendra, en ce moment-là, tu comprendras, non, Dieu m'a parlé mais je n'étais pas attentif à la parole de Dieu. Trop d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su comprendre le temps où Dieu les parlait, le temps où Dieu les donnait l'instruction. Ta saison sera toujours là. Ton bonheur sera toujours là. Ta joie sera toujours là. Ce que tu cherches, tu l'auras. Mais autant voulu par Dieu. Ne presse pas les choses bien-aimées. Ne déforme pas la nature parce que Dieu ne l'a pas fait comme ça. Tout vient. Tout vient dans notre vie à son temps. Tout vient dans notre vie à son temps. laisse les gens murmurer contre toi. Laisse les gens se manquer contre toi. Laisse les gens parler du mal de ce que tu es en train de traverser maintenant. Mais les mêmes personnes qui parlent du mal de toi, demain, ils vont changer de langage. Quand tu seras dans une autre saison, c'est eux-mêmes qui changeront les langages. Alléluia. Combien de gens dans leur vie n'ont pas été moqués, n'ont pas été abandonnés, n'ont pas été parlé, on a parlé du mal d'eux parce qu'ils traversaient une certaine saison, parce qu'ils étaient dans une période où Dieu voulait qu'ils traversent. Et les gens se sont acharnés par des paroles méchantes, par les dix de méchanceté. Mais quand la saison a changé dans leur vie, ils ont changé de langage. Accepte le temps de ta vie aujourd'hui. La saison t'aide à grandir. La saison t'aide à discerner le langage de Dieu dans ta vie. La saison t'aide à aller de l'avant, à aller vers l'élévation que Dieu a destiné dans ta vie. La saison fait grandir, bien aimé. Bien aimé, quand tu es dans la saison que tu es. Peut-être la saison que Dieu t'a fait traverser. Tu es en deuil, tu pleures tes siens, tu pleures tes siens, tu es dans la souffrance. Bien aimé, la Bible nous dit de faire quoi ? De nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec qui ? Avec ceux qui pleurent. Bien aimé, quand tu es dans la réjouissance ou quand tu as tenté de pleurer, comme la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, nous viendrons. Nous viendrons pleurer avec toi parce que tu es dans ta saison. Ta saison, Dieu a fait que tu puisses pleurer. Tu dois pleurer parce que Dieu veut que tu pleures. Et comme il dit pleurer avec ceux qui pleurent, nous viendrons pleurer avec toi. mais nous n'allons pas changer ta saison. Ta saison va rester telle qu'elle est jusqu'à ce que Dieu décide qu'elle change. Personne ne peut changer la saison d'une personne bien aimée. Personne et personne. Même les marabouts ne peuvent pas changer une saison dans la vie d'un enfant de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas non plus changer ce que tu traverses dans ta vie. personne ne peut changer ta saison. Seul Dieu a les contrôles du tout dans ta vie. Et c'est lui qui est capable de changer cela dans ta vie. C'est lui qui peut changer cela dans ta vie. Tu peux aller chez les marabouts, tu peux aller chez les sorciers et oh non, comme lui, il est dans sa saison, il est heureux, elle est heureuse, elle est joyeuse. Marabouts, avoutez-la, avoutez-la, ils ne peuvent rien changer les marabouts ne changeront rien parce que la personne est dans sa saison et Dieu veut que cette personne soit heureuse dans ce domaine-là. N'envie pas ton prochain mais sois content dans la saison que ton prochain a pu traverser. Et comprends que mon temps viendra. Quand mon temps viendra, je vais danser aussi comme il danse aujourd'hui. C'est ça la vie et le fait comme ça viendra. Comprinons que Dieu nous aime et il permet tout dans notre vie. Aujourd'hui, si nous regardons les enfants de Dieu, nous vivons entre nous dans les jalousies, nous vivons entre nous dans la méchanceté, nous vivons entre nous, nous sommes prêts même à donner du poison à notre prochain parce que la personne est dans sa saison. Qu'il aimer quelle méchanceté ? Mais Dieu n'a pas fait les choses ainsi. Dieu nous a dit de nous réjouir avec ce qui s'est répliqué et de pleurer avec ce qui s'est répliqué. Si tu comprends cela, tu dois bénir l'éternel à chaque instant que tu vois ton voisin dans la saison dans laquelle le Seigneur le fait traverser. Reste fidèle à Dieu quand tu traverses ta saison qu'elle soit misérable, qu'elle soit douloureuse, reste fidèle à Dieu. reste fidèle à Dieu. Le fleuve reste toujours fidèle à la source qui l'amène vers la mer. Si l'eau reste fidèle à la source qui l'amène vers l'océan, pourquoi toi tu restes, tu dois être infidèle à Dieu quand tu es en train de traverser certaines circonstances de ta vie ? Ne sois pas comme Israël dans les déserts qui y a murmuré contre Dieu parce que c'est quand nous traversons des moments difficiles que nous sommes des champions de murmures. Ma vie ne va pas. Pourquoi ces choses ? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Il y en a certaines même qui s'appellent qui sont maudits. Bien aimé, tu n'es pas maudit. Mais c'est la saison de Dieu qui est attendue. Glorifie l'éternel dans cette saison. L'eau, Dieu, dans cette période. Parce que Dieu, vu que tu traverses ces temps-là, le temps de la joie viendra. Mais maintenant, c'est le temps de la souffrance. Accepte d'être qu'elle est. C'est le temps de la méditation. Accepte d'être qu'elle est. C'est Dieu qui permet tout. La Bible nous dit que rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet pas. Dieu permet tout en tout et à chaque instant. Comprends ton temps et sois patient. Ton temps viendra. ne presse pas la nature parce que quand tu presse la nature, tu vas aller dans les gouffres de la vie et tu pleureras et tu t'élamateras. Le Dieu de la vie, il ne dort, il ne somnole pas parce qu'il veille et il est au contrôle de ta vie pour l'orienter selon le temps qu'il a prévu pour toi. Alléluia, bien aimé. Laisse qu'aujourd'hui le Seigneur touche ton cœur et t'aide à comprendre que tu es un enfant qu'il aime, que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. S'il permet ce qu'il traverse là, c'est le temps de Dieu. C'est lui qui le permet. Acceptez-le. Mais il y a un moment de bonheur comme la Bible nous le dit. Il y a un moment de dégue et un moment de ressentir. Il y a un moment de pleurer et un moment pour être dans le bonheur. Chaque chose a son temps. Sache comprendre cela et nous vivrons dans la joie et non dans les frustrations et non dans les colères inutiles, bien aimé. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada